Musique Ciao ciao les tchillous, bienvenue ou welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Vidéo un peu particulière, je voulais aujourd'hui vous montrer un nouvel engin. Je voulais vous montrer le Makerfire Armor 85 HD. Problème, 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 je vais vous le montrer, je vais vous le montrer c'est clair, je vais vous expliquer comment il est livré, je vais vous expliquer, je vais vous donner ses spécificités bien sûr, mais je vais surtout vous expliquer pourquoi il ne faut pas l'acheter, ou alors dans un autre optique tout simplement. Donc c'est parti, et je vais aussi vous parler de deux choses qui me tiennent à cœur, qui me tiennent à cœur, pardon je n'avais pas fait la liaison. Des petits produits que j'ai reçus là, des petits moteurs de chez Flywoo, qui franchement méritent le détour. Alors je ne connais pas encore leur capacité et leur puissance, même si c'est marqué dessus, mais je ne les ai pas encore testés. Je viens de les recevoir aujourd'hui même, par contre ils sont magnifiques, il faut absolument que je vous les montre et que je vous parle un petit peu de la boîte. Et sinon, grande nouvelle, je ne sais pas si vous voyez ce qui tourne là-haut. Il y a un produit, ça fait longtemps que j'ai envie de le tester, ça fait longtemps que je le vois, mais un petit peu cher peut-être pour mon portefeuille par rapport à ce qu'il apporte. Bref, il fallait que je le teste pour savoir ce qui vaut vraiment, mais je n'avais pas eu encore l'occasion, et je vous dis, je n'avais pas envie de dépenser 600 euros dans ce genre d'appareil. Même si la boîte, enfin la boîte, pas la boîte de l'engin, mais la boîte qui produit cet engin là, font vraiment de super produits. Il s'agit de Power Vision. Salut Laurent, si tu me regardes, si tu m'écoutes. Donc ce n'est pas une vidéo promotionnelle pour les produits Power Vision. Par contre, je vous mettrai le lien de chez Power Vision. Allez jeter un oeil, allez voir les produits qu'ils fabriquent, que ce soit des sous-marins, que ce soit radiocommandés, bien sûr, que ce soit des drones radiocommandés. Le plus connu d'entre eux, celui qui a tourné le plus sur les réseaux, sur YouTube, c'est le Power Egg, le gros Z. Donc c'est la vidéo qui tourne là-haut, c'est la vidéo de chez Power Vision. Je ne sais pas si vous la verrez à la caméra, enfin bref, de toute façon, je vous mettrai le lien, vous pourrez aller voir par vous-même. Donc figurez-vous que, j'ai vu il n'y a pas très longtemps, vu que je suis inscrit chez Power Vision et que je suis déjà allé me balader plusieurs fois sur le site, j'ai reçu leur nouvelle offre, l'offre des Open Box. Alors, je vais vous parler des Open Box, qu'est-ce que c'est ? Parce que j'ai vu donc le Power Egg à 399 euros. Alors là, par rapport aux spécificités et à la qualité du produit, 399 euros, là, ça me paraissait intéressant. Alors je me suis dit, qu'est-ce que c'est que l'Open Box ? Eh bien, j'ai contacté Power Vision. Je leur ai dit, voilà, j'aimerais bien rentrer en contact avec vous, vos produits m'intéressent, voilà, ce que je viens de vous dire, je leur ai dit en fait. Et Laurent m'a contacté, un direct from Finlande, eh ouais, avec son accent pas du tout finlandois, Suédois, un pur français, en tout cas, il parlait d'un pur français. Donc Laurent m'a contacté de chez Power Vision et mon mail lui a plu. Et donc, écoutez, il m'envoie un Power Egg. Donc on va bientôt pouvoir tester ensemble le Power Egg. Je suis super content de vous apporter ça. Moi déjà, j'avais très 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 envie de le tester et de voir le produit fini qui m'a l'air magnifique au niveau des matériaux utilisés et des performances aussi. Donc à voir ça entre nous, bien sûr, vous me connaissez maintenant. Si c'est pas bon, je vous le dirai. La preuve, hein Maker Fire, me regarde pas comme ça. J'en viens à toi. Et donc, il m'envoie le Power Egg Open Box. Alors qu'est-ce que l'Open Box ? Je vous le dis tout de suite. L'Open Box, c'est pas un engin qui a été utilisé. L'Open Box, c'est, comme son nom l'indique, c'est boîte ouverte. Ça veut dire qu'ils ont pas mal de succursales, que ce soit en Chine, aux Etats-Unis, donc en Finlande, et j'en passe à des meilleurs. Et ils ont beaucoup de boutiques dans lesquelles il y a des appareils en exposition. Non pas, ils ont un parc d'appareils de démonstration, où là ils font les tests en direct pour montrer comment ça fonctionne. Mais ils ont surtout un parc d'appareils en magasin, ce qu'ils appellent en démonstration. Mais qui n'est pas de la démonstration, c'est vraiment juste de l'Open Box. C'est-à-dire qu'ils le sortent de la boîte et ils le mettent en vitrine. Mais comme la boîte a été ouverte et que ce sont des gens sérieux, ils ne les revendent pas pour des produits neufs, jamais déballés. C'est-à-dire qu'ils font maintenant donc une grosse promotion à 399€, avec l'engin et les deux radiocommandes, vous savez, la petite radio... Enfin bref, je vous en dirai un peu plus plus tard. Donc des engins neufs qui n'ont jamais décollé, qui n'ont jamais été mis en route, mais qui sont simplement sortis de la boîte. Et c'est ce qu'ils appellent des ventes Open Box, tout simplement. Donc ils ont un gros parc, ils ont un gros stock comme ça, parce qu'ils ont rappelé les produits Open Box, pour pouvoir faire connaître aux gens, parce que le produit n'a pas été tellement médiatisé. Donc voilà, bientôt en vidéo, en test, le Power Egg de chez Power Vision. Merci Laurent de ta confiance et puis j'espère que ça vous fera plaisir à un nouvel engin digne des DJI ou des Xiaomi, ce genre d'appareil. Donc écoutez, j'espère qu'on ne sera pas forcément déçu, tout simplement, pardon. Bon, on en revient à notre Maker Fire. Alors voici ce qu'il en reste. Au début, il ressemble à ça. Voilà, avec des belles protections d'hélice, une belle boîte, etc. Donc ce petit engin, il vous est livré à la base dans une belle boîte. C'est sûr que la boîte est jolie, les petites écritures brillantes comme ça, qui brillent un petit peu. Ça amène une belle finition. On connaît Maker Fire, on sait qu'ils font généralement des bons produits. On a testé le 65 Pro il n'y a pas longtemps ensemble. Donc ils font généralement de bons produits. Là, il y a un souci pour moi. Donc dans cette boîte, vous aurez des protections d'hélice cassée. Je ne plaisante pas. Donc vous aurez des hélices de rechange. Vous aurez le petit bond garantie avec les QR codes Maker Fire. Vous aurez des petits autocollants pour numéroter votre appareil de course. Des petites vis de rechange. La télécommande pour la caméra qui est dessus, qui est la Caddx Turtle V2. Donc celle avec le son. Une petite clé BTR, une petite clé Allen. Ainsi que le chargeur en USB ici. Un chargeur 2S. Parce que vous aurez la batterie 2S qui est là en 400 mAh. Et vous avez même une petite sangle supplémentaire. Alors hop, je vous sors la batterie. Donc 2S 400 mAh qui est là. Donc 2S 400 mAh de base avec la prise de balance et l'XT30. Qui vous donne normalement 3 minutes d'autonomie. Donc voilà tout ce qui est fourni avec. Et donc je vous ai dit la petite sangle également. Là je viens d'arracher mon petit support batterie. Donc ces deux caoutchoucs, vous voyez, qui sont en dessous. Ici il faut que je le reclipse tout simplement. Ou que je le recolle pour maintenir la batterie. Basiquement j'ai envie de dire. Et sinon vous avez le petit strap en plus. Pour venir maintenir la batterie. Ou pour mettre une batterie plus grosse. Comme une 3S par exemple. Ou une 2S avec un peu plus de capacité. Genre 500-550 mAh. Vous avez le petit strap en plus. Puisqu'elle ne rentre pas dans le caoutchouc. Mais vous pouvez tout à fait, genre une 3S. Vous écrasez le caoutchouc qui est là. Et vous fixez avec votre strap tout bêtement. Donc voilà pour ça. Ce petit engin. Dedans vous avez donc la Cadix Turtle V2. Vous avez une carte F3 qui fonctionne en omnibus. Jusque là tout va bien. Là ça fonctionne. Vous avez un ESC 10A en 4 en 1. Et des petits moteurs de chez Makerfire. Qui font 10 000 mAh en 11.03. Donc des petits moteurs avec des petites hélices en 15. Ça doit être des 15-40 ou un truc ou 15-45. Et un petit châssis comme ça avec des protections d'hélices. Alors individuelles. Les protections d'hélices sont seules. Vous voyez, elles peuvent se démonter. D'ailleurs je les ai démontées. Ça c'est la seule qui est... Ouais, la seule qui est encore bonne. Celle-ci elle est bonne mais elle est déjà recollée. Avec de la superglue. Donc je vous explique ce que j'ai à dire sur ce petit Makerfire Armor 85 HD. Le gros problème pour moi, c'est qu'ils ont mis un châssis trop petit. Avec des hélices trop petites. Ce qui fait que non seulement on perd énormément d'autonomie. Quand vous avez la caméra HD qui est en route. Et là c'est fait pour ça. Donc ne me dites pas, on ne met pas la caméra HD en route. Quand vous avez la caméra HD en route. Qui peut se mettre en automatique. D'ailleurs je ne vais pas rentrer à fond dans les détails. Je vous ai dit, vous avez la télécommande pour la caméra. Pour toutes les options de la caméra Turtle. Si vous voulez voir la caméra Turtle V2. Paf, je vous mettrai un petit lien. Vous pouvez aller voir comment ça fonctionne. Sinon vous avez le Smart Audio. Donc vous pouvez de la radiocommande programmer votre VTX. Alors on a un VTX dedans qui est tout petit. Je vous mettrai peut-être des photos. J'ai pris des photos. Tout petit VTX qui est sur le côté ici là. Hop, juste en dessous l'antenne. Minuscule, tout est petit là dedans. Et heureusement sinon ça ne rentre pas. Qui est 40 canaux, 25 et 100 milliwatts switchable. Donc switchable à partir de la radiocommande dans l'OSD. Et vous avez un petit récepteur ici. Alors moi c'est un Flysky qui m'a été servi en PPM. Donc je n'ai pas de e-bus, je n'ai pas de S-bus. C'est un PPM. Donc ça fonctionne. Il n'y a pas à tortiller comme on dit. Ça fonctionne. Et donc il est tout petit. Il est là, il est accessible. Jusque là tout allait bien. Mais donc au niveau du vol, voilà ce que je vais reprocher à cet appareil. Alors déjà au niveau de la conception, je vous mettrai une photo aussi. Quand vous soulevez, donc là vous avez une vis sur l'arrière là. Et vous avez deux petits boulons, deux petites vis ici qui maintiennent tout l'ensemble là. Voilà, hop, vous soulevez et vous avez accès aux ESC qui sont juste en dessous. On a même un petit condensateur dessus. Vous avez accès aux ESC, c'est tout. C'est-à-dire que vous n'avez pas accès à la carte de vol. Il faut démonter les ESC pour avoir accès à la carte de vol. Tout est compacté. Tous les fils sont entremêlés, serrés, petits. C'est-à-dire que même si vous dévissez l'ESC, ce que j'ai fait, vous pouvez le soulever de 3 mm. C'est tout. C'est-à-dire qu'il faut tout démonter si vous voulez avoir accès à quelque chose. À mon avis, ils ont voulu faire rentrer ça là-dedans tant bien que mal. Ce n'est pas super bien fait. Pour moi, c'est un petit peu lourdeau par rapport aux moteurs et par rapport aux hélices, surtout qui sont montées là-dessus. Et à piloter, déjà, on obtient à peu près, avec la batterie fournie, à peine 2 minutes de vol. Et encore, ça, ce n'est pas en faisant des acrobaties. Vous pouvez faire quelques acrobaties, mais il est tellement lourdeau qu'il faut que vous anticipiez les rattrapages. Ce n'est pas le genre de truc qu'on n'a pas comparé au Diatone, par exemple. J'ai hâte de recevoir le Diatone 249 plus HD, parce qu'à mon avis, ça va être autre chose au niveau de la puissance. Déjà, ils ont mis autre chose comme hélice. Enfin, bref. Donc, gros problème au niveau, je vous dis, du fait qu'il soit lourdeau. On perd énormément en autonomie. Et l'autre problème énorme, c'est ce problème de vibration et ce problème de jello sur la caméra en HD. Tiens, hop, je vous mets tout de suite une vidéo que je suis allé faire devant chez moi. Vous allez voir, la première petite vidéo que je vous mets, c'est en 2S, donc batterie de base. La batterie qui est fournie avec, elle dure à peine 2 minutes. Je ne sais pas si je vous la mettrai entièrement. Et la deuxième vidéo est tournée en 3S. Et dans les deux cas, vous allez le voir, il y a énormément de jello, il y a énormément de vibrations. Même si on arrive à le piloter, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une caméra HD sur un engin si le résultat n'est pas HD ou n'est pas bon, tout simplement. Voilà, on sait que la Caddx Turtle a un rendu plutôt correct. Ce n'est pas non plus le méga haut de gamme, mais c'est plutôt correct généralement. Alors là, je vais vous dire franchement, j'ai eu beau resserrer les vis, j'ai eu beau faire ce que je voulais, ça ne changeait rien. On a toujours des vibrations du jello sur cette caméra. Donc pour moi, aucun intérêt d'avoir un engin HD si l'image n'est pas belle. Donc voilà, je pense que vous vous en rendrez compte directement sur la vidéo. Vous avez vu, je ne fais pas beaucoup de figures parce qu'il n'est pas facile à rattraper, encore une fois. Et dès qu'on veut faire des figures, il faut lui mettre un petit peu plus de puissance et automatiquement, on bouffe la batterie en 2.16. Voilà, c'est très rapide. Donc pour moi, petit problème de conception, allez, je vous retire ces images, vous en avez vu assez. Donc problème de conception. D'autre part, ce n'est pas tout. J'ai effectué donc mon premier vol sur mon parking ici. Première chute en récupération d'une figure, en décélération, donc pas à fond sur du bitume. Mais première petite chute sur le bitume, bam, bam, de protection d'hélice, de cassé. Donc j'ai mis de la super glue, donc je ne sais pas si ça va se voir là sur celle-ci. Ouais, voilà, j'ai fait des petites réparations. Vous voyez, là et là, je ne sais pas si vous le verrez. Bref, et là aussi. Donc le plastique utilisé n'est vraiment pas fait pour ça. Vous voyez, j'appuie un petit peu dessus. Voilà, c'est hyper cassant. Voilà, une protection d'hélice qui est neuve. Alors celle-ci, elle n'est pas cassée. C'est la seule qui reste un peu... Je ne vais pas la... Je n'aime pas casser les choses, pas casser. Mais vous voyez, le plastique utilisé, regardez, si je tire un peu dessus comme ça, voilà. C'est ultra cassant et pas forcément super résistant. Donc suffisamment souple et cassant. Et si j'appuie au milieu, ici, tac, voilà, c'est cassant. Donc ce n'est pas du tout le matériau à utiliser pour ce genre d'appareil. Les protections d'hélice sont faites pour protéger un minimum. Donc là, je n'aime pas du tout. Donc premier vol, j'ai cassé, j'ai recollé. Ensuite, une fois que c'était réparé, je suis allé voler au petit parc. Donc là, j'ai fait un premier vol et ça s'est passé correctement. En même temps, en 1 minute 30, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Je place une 3S dessus, je commence à redécoller. Et là, je vois une petite vibration et d'un seul coup, sur le dos, plus rien. Et en fait, quand je suis allé voir, j'avais un moteur où j'avais perdu les 4 vis. Et j'ai perdu au moins une vis par moteur. Et les autres étaient complètement desserrées. Vous me connaissez, je check quand je reçois. Donc j'avais serré les vis. Mais là, il faut vraiment, vraiment mettre du frein filet si on veut que ça ne bouge pas. Parce que tout était intégralement desserré. J'avais même perdu une vis sur une hélice, celle qui a éclaté la protection d'hélice. Le moteur était en vrac. Pareil, photo si je la retrouve. Et j'avais perdu une vis sur une autre hélice ici. Donc, à mon avis, dû aux vibrations. Il y a énormément de vibrations, c'est pour ça qu'il y a tant de jello sur la caméra. Mais voilà, les vis ne tiennent pas non plus. Donc, on va résumer la situation. Je vous déconseille fortement de commander ce Armor 85 HD. Sauf, si vous êtes bricoleur, que vous voulez un drone HD. Alors, ce que je vais faire, je pense. Alors, à voir si ça fonctionnera ou pas. Mets pas ça sur le scratch. Tac. C'est que je pense, parce que pour moi le souci, c'est surtout là. C'est de mettre autant de choses dans un appareil aussi compact. Alors, il est assez lourd pour ce qu'il a, pour la taille de ses hélices. Sinon, les moteurs sont suffisamment puissants. On verra si ça tient. Je compte bien le monter sur une frame un peu plus large. Vous voyez, comme celle-ci. Donc là, on va gagner largement. On va gagner, on va dire, pratiquement 1,5 cm, 2 cm de plus sur la longueur. Donc, le monter sur une frame plus large et plus costaud, ici. Alors, après, avec ou sans protection d'hélices, il faudra faire attention. Mais je compte le monter là-dessus avec des hélices, soit en 20,40, soit carrément en 25,40. Parce que je pense que pour avoir, justement, cette stabilité, déjà, il faut supprimer les vibrations. Et il faut des hélices un petit peu plus larges pour avoir une meilleure portance que ces petites hélices qu'ils ont mises là. Donc, voilà. Prochain travail. Donc, je vois avec Makerfire. Je leur en ai parlé. Je leur ai envoyé un message. Je leur ai même dit que s'ils voulaient, je ne ferai pas la revue. Parce que je ne dirai pas qu'il est bien s'il n'est pas bien. Et puis, du coup, j'ai envoyé le message tout à l'heure. Et je me suis dit, je vais quand même faire la vidéo. Qu'ils veuillent ou qu'ils ne veulent pas, je m'en bats les steaks. Bref. Excusez-moi d'être honnête, je vais leur dire. Donc, soit je n'ai pas eu de chance avec ce modèle-là. C'est possible. Je ne sais pas. Soit il est vraiment mal conçu. C'est plus mon avis. Si c'est le cas, je vous en reparlerai bientôt après avoir discuté avec Makerfire. Sinon, je fais mon projet. Je le montre sur une frame un petit peu plus grande, un peu plus large. Et on verra si les résultats sont meilleurs. Parce que j'ai bien envie d'un petit drone comme ça. en caméra HD. Même si on va bientôt recevoir le diatone. Donc, voilà pour le Makerfire Armor 85 Pro. Je le déconseille à l'achat. Je ne lui mettrai pas de notes. Ce n'est pas la peine. Parce que sinon, je vais l'assassiner. Je vous parle des petits moteurs tout de suite. Dont je vous parlais tout à l'heure. Je range tout ça. Je le rangerai après. Et je vous les montre tout de suite. Donc, voici les petites boîtes de chez Flywoo. Alors, j'ai eu les 4 petits moteurs en 2207 ici. Et j'ai pris également deux petites sangles là, en Kevlar. Alors, il y a du bleu, du noir et du vert. Qui sont super bien finis. Bien propres. On a deux épaisseurs en fait. Une épaisseur normale, nylon. Et une épaisseur Kevlar sur le dessus pour la protection. Donc, j'ai pris ça. En même temps, je vous mettrai les liens bien sûr. Alors là, je crois qu'il était en reconstruction. Le site, je n'ai pas eu accès aujourd'hui. Mais je vous mettrai les liens soit dans la vidéo où vous aurez accès plus tard. Soit je vous en reparlerai bien sûr puisque je vais les tester. Donc, j'ai commandé ça, des petits straps. Je vais voir aussi pour une frame. Ils ont deux, trois frames qui sont sympas. Et ils font surtout de super jolis moteurs. Donc, j'ai ouvert une boîte tout à l'heure. Quand je l'ai reçu. Et je vous montre ça. Vous allez voir les bébés. Comme ils sont jolis. Donc, bien sûr, on reçoit les moteurs avec de longs câbles. Comme ça. Donc, vous n'en manquerez pas. Vous aurez bien sûr les vis qui vont sous les moteurs. Ainsi que le boulon pour l'hélice. De livrer avec. Et voilà les petits moteurs. Alors, j'espère que vous les verrez bien. Je ne sais pas si où vous les verrez mieux. Donc, moi, j'ai pris des 2207 en 2450 kV. Ils les ont en 1750 et en 2750, je crois. Mais regardez cette petite finition. Alors, la méthode utilisée, c'est une sorte de galvanoplastie pour avoir cet effet miroir comme ça. Donc, ils les ont en couleur titane, couleur argent et couleur or. Donc, si vous voulez un drone qui, clac, sa mère. C'est plutôt sympa. On a des laxes ici qui est en alliage de titane. Voilà. En alliage de titane pour l'axe. Une cloche qui est en aluminium avec une forme, vous voyez, arrondie comme ça. Donc, mieux apparemment pour la dissipation de chaleur et l'aérodynamisme. Même si ça ne doit pas jouer énormément. Mais bon, c'est vrai qu'un arrondi, c'est toujours plus aérodynamique qu'un truc carré. Ça, c'est clair. Mais sinon, voilà, quelle belle finition. On voit que le bobinage est magnifique. Alors, je ne sais pas si vous verrez suffisamment. Mais je les trouve magnifiques. Donc, ce sont des NIN moteurs. NIN. Voilà. Donc, ceux-là en 22.07. Il y a du 23.06 aussi, je crois, ou 24.07. Je vous... J'essaierai de faire plusieurs tests, bien sûr. Donc, à tester dans un prochain montage. Ces petits NIN moteurs de chez Flywoo. Merci Flywoo pour les petits moteurs. Franchement, on sent que c'est du vraiment très très bon matos. Les roulements NSK, qualité NSK. Donc, vraiment de bonne qualité. Donc, voilà. Ils font franchement de très très beaux petits moteurs. Voilà. Je sais. J'espère que vous verrez suffisamment sur ma caméra. Mais franchement, ils sont magnifiques. Bien finis. On voit que sur le support ici. Ça, je ne l'avais pas vu. Je viens de le voir. Sur le support ici où on le fixe avec les vis. On a un petit morceau métallique là. Qui empêche le fil de pouvoir remonter et toucher le moteur. C'est super bien fait. J'espère que vous le verrez. Je ne sais pas. Je ferai peut-être un petit zoom vite fait. Sinon, je prendrai une photo. Si ce n'est pas beau à la caméra, je prendrai une photo. Donc, super finition. Voilà. Super propre. Donc, merci Flywoo pour ces petits NIN moteurs. J'ai hâte de pouvoir tester. Donc, on se fera certainement un petit montage avec ces Flywoo sur un drone qu'on connaît. Peut-être le petit Hawk 5. Peut-être le petit Météor. Pourquoi pas. Puisque c'est la bonne taille de moteur. Ou alors, je ferai un montage complet. Puisque j'attends une nouvelle F405. De chez Mamba. Vous savez. Donc, voilà. Donc, voilà tout ce qu'on va voir bientôt. Bien sûr, on attend toujours le Diatone H249 HD. Le 249+. Ouais, j'ai pris le plus. Ouais, parce que je ne suis pas un rigolo. On attend également quoi d'autre ? On attend le Trashcan. Voilà. Le petit drone poubelle. J'espère que ça vous plaira. Moi, j'ai hâte de le tester. Celui-là aussi. On va faire la course avec le Mobula. Et puis, une grosse voiture. Je vous en ai parlé. Une grosse ZD Racing. Qui devrait arriver pas tout de suite. Je crois qu'elle n'est pas encore partie. Mais ça ne devrait pas tarder. Donc, voilà. Hâte de vous revoir bientôt. Bien sûr. Hâte de pouvoir tester le Power Egg. Les gars qui tournent là-au-dessus. J'espère que je ne vais pas le prendre sur le pif. Et puis, voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. On a fait le tour de la question. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en attendant, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, eh bien, portez-vous bien. Merci encore à vous de suivre mes vidéos. Et de liker, de commenter, tout ça, tout ça. Sans vous, encore une fois, je ne serai pas là. Allez, à bientôt dans mes vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501